bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour les résultats de AWD Dynamite du 23 septembre demain je ferai AWD Dynamite de ce soir, je vous le promets, cette fois je ne le ferai pas de faux pas, croyez moi on commence avec la meilleure des manières ce show, puisque nous avons Kip Sabian et Miro alias Rousseff qui affrontent Sonikis et Dresenella et c'est l'équipe de Kip Sabian et Miro qui gagnent le match, crachent une accolade de Rousseff sur Sonikis pour la victoire après le match, quelques jours après le match, Rousseff a été critiqué, apparemment il a eu une blessure, mais bon, c'est une blessure mineure ce qu'il faut retenir, c'est le résultat du match, premier match, première victoire de Miro alias Rousseff, ensuite nous avons une petite promo de Eddie Kingston qui défie John Moxley pour le main event, alors ça aurait du, et ce fameux 3 contre 3 qui a été teasé il y a deux semaines maintenant entre l'équipe de Lenschercher et l'équipe de John Moxley, malheureusement Lenschercher durant la semaine a eu le coronavirus donc ils ont annulé le 3 contre 3, ils l'ont remplacé par match de titre entre Eddie Kingston et John Moxley nous avons eu un match entre Adam Page et Evidolo du Dark Order, victoire logique de Adam Page qui se met en avant encore une fois Kenny Omega qui est en commentaire, qui critique Adam Page et qui veut être en solo, ensuite nous avons Leon Bucks qui arrive dans les colis qui discute avec Tony Savioni et qui casse son téléphone carrément nous avons vraiment une attitude de heal de plus en plus présente, la semaine dernière quand je vous avais fait la review ils avaient mis un super kick à l'arbitre au tout début et là ils cassent le téléphone de Tony Savioni, le commentateur franchement j'adore cette nouvelle attitude de Young Bucks, ensuite nous avons Matardy qui vient ce ring célébrer son anniversaire avec les private parties et qui lance un défi à Chris Jericho voilà il dit que Chris Jericho est tout simplement le champion bitch, je ne vais pas traduire à vous de traduire voilà je ne vais pas traduire le champion bitch voilà le nouveau surnom de Chris Jericho selon Matardy ensuite nous avons un match très intéressant entre Tender Rosa et Igaroshida contre Ivelis et Diamante il y a quelques semaines elles étaient en 1 contre 1, elles avaient fait un excellent match et là ce sont d'excellentes partenaires Igaroshida et Dender Rosa se sont bien défendus, elles ont même gagné franchement elles ont fait un bon match je suis le premier à critiquer je ne suis pas le premier à critiquer je ne suis pas le premier à critiquer mais depuis plusieurs semaines la division féminine c'est le flop de la AW mais durant ce match j'ai vu un bon match voilà, il faut vous dire les choses, j'ai vu un bon match ensuite nous avons eu une interview de Chris Jericho qui répond aux attaques de Matt Hardy et il y a Chris Jericho qui parle avec l'intervieweuse et TimeGF qui provoque Chris Jericho qui ne le provoque pas entièrement il fait d'ailleurs une magnifique promo entre les deux tous les deux ils critiquent Cody Rhodes et Matardy enfin c'est marrant à voir, franchement allez voir cette interview je ne vous en dis pas plus allez voir cette interview ensuite nous avons un match entre Amos Cassidy et Brody Lee pour TNT et nous avons un très bon match entre les deux Amos Cassidy s'est très bien défendu mais Brody Lee reste fort avec son discus lariat pour la victoire et nous arrivons au main event entre John Moxley et Eddie Kingston victoire de John Moxley logique mais Eddie Kingston n'en a pas terminé avec John Moxley puisque Butcher et Blade viennent l'attaquer avec les Lucha Bose et nous avons Darby Aline et Will Hobbs qui tentent d'aider John Moxley mais les 5 catchers et Tabass mettent un coup de skate sur Ricky Starks qui est venu aider Eddie Kingston en mettant des coups de skate sur Derby Aline voilà et le show se termine avec une célébration des Hill, Butcher, Blade, Eddie Kingston et Ricky Starks j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer ce soir et pour vous faire la review demain c'était tout pour cette petite review prenez soin de vous c'était Antox ciao tout le monde et surtout soyez mignon 1 1 1 2